Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la toute nouvelle série, le mercredi histoire PSG, après le vendredi quiz, le mercredi histoire et le concept est très très simple, chaque mercredi je vous sors une vidéo sur l'histoire du PSG, un moment fort, voilà un joueur qui a écrit l'histoire, une saison historique marquante pour notre PSG et aujourd'hui on va commencer par la base des bases, la naissance de notre club, je vais vous laisser découvrir ce petit concept par vous-même, très bon visionnage à tous. C'est le flou qui entoure la date exacte de la création du PSG, les avis sont divisés entre l'idée d'une création en 1904 ou une fusion en 1970, mais comment le PSG est-il réellement né ? Nous sommes en 1904 à Saint-Germain-en-Laye, au cœur d'une foule inaugurant de nouvelles infrastructures sportives présidées par Félix Boyer, le stade municipal du Candéloge. Un club omnisport est alors fondé et s'installe au sein du fameux Candéloge. Omnisport oui, mais parmi les sections les plus actives, citons le football. Le stade Saint-Germain-en-Laye voit le jour en 1904, cette même année connaîtra la naissance, par exemple, de la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA. Revenons à Saint-Germain, qui jouera son premier match le 15 janvier 1905, sera sacré champion de deuxième division de la Ligue de Paris en 1926, participera à sa première Coupe de France en 1932, sera opposé à une équipe professionnelle pour la toute première fois à Caen, dans le cadre des tours préliminaires de la Coupe de France face au stade Malherbe. Ce même stade Saint-Germain-en-Laye créera l'exploit d'éliminer l'AC Ajaccio en 32e de finale de Coupe de France à Fontainebleau et devant 1525 spectateurs un 12 janvier 1969. Le 25 février de cette même année 69, dans les travées d'un certain Parc des Princes, Saint-Germain élimine la Ciotat, 2 buts à 1 en 16e de finale de Coupe de France, sous les regards de 6 234 spectateurs présents au parc. Affluence record au camp d'éloge cette fois, 4593 spectateurs assistent à la qualification pour les quarts de finale de Coupe de France, le 9 mars 1969 face à Évreux. Les Germanois affronteront l'OM pour leur première participation aux quarts de finale le 29 mars 69, devant 14 760 spectateurs au Parc des Princes. Sur le terrain, les joueurs parisiens tiendront tête aux Marseillais jusqu'à la 72e minute et l'ouverture du score par Bonnel pour Marseille. Score final, 2-0 pour les Marseillais. Néanmoins, Saint-Germain sort par la grande porte. Cependant, le stade saint-germanois évolue en division 4, ce qui équivaut à l'actuel National 2. Effort c'est de constater que la capitale est sous-représentée en première division. Le Red Star est alors un des seuls clubs franciliens compétitifs. Malheureusement, il abandonnera en 1966 son statut de professionnel, faute de moyens. Paris est alors la seule capitale européenne à ne pas être représentée dans son championnat national. La Fédération française de football décide alors d'y remédier par la création d'une commission chargée de créer ce qui deviendra par la suite le Paris FC. Trois amis sont à la tête de cette commission. Fernand Sastre, alors secrétaire général de la FFF, Guy Cressan, PDG de Calberson, leader du transport de fret et de la messagerie dans les années 60, et Henri Patrel, président du stade saint-germanois et vice-président de la FFF. Au terme d'une première assemblée générale en juillet 1969, les trois amis sont les plus grands clubs européens pour s'en inspirer. De grosses écuries européennes comme Arsenal, Anderlecht, Cologne ou Chelsea auront inspiré ce projet monumental que menaient les trois compères. En visite à Madrid, Guy Cressan rencontre le légendaire président du Real Madrid, Santiago Bernabéu en personne. Ce dernier conseillera Cressan. Ne comptez que sur vous et sur l'amour des Parisiens. Commencez au plus bas comme nous l'avons fait, et un jour peut-être, nous retrouverons-nous face à face au plus haut. Le destin s'occupera du reste. Le futur PSG rencontre le Real à plusieurs reprises au plus haut niveau. On pense notamment à ce match légendaire en 1993 pour une remontée historique, ou cette élimination plus récente en février 2018, face à un Real qui sera sacré trois mois plus tard pour la troisième fois d'affilée. Cressan revient sur Paris convaincu du modèle des socios ou associés. Ces supporters qui participent activement à l'avis du club. Un appel à contribution publique est alors lancé. Avec un droit d'entrée fixé à 25 francs ou à 4 euros actuels, les Parisiens peuvent désormais participer financièrement à l'avis de leur club. Une campagne de communication est alors déployée massivement. En janvier 1970, l'appel d'un certain Pierre Belmar à l'antenne d'Europe 1 changera la donne. 17 500 personnes s'engagent alors comme futur sociétaire du club. Alors que la saison 1970-1971 approche à grands pas, avec le refus de la Ligue d'autoriser le Paris FC à entrer directement en première division, les dirigeants envisagent une fusion avec un autre club de Ligue 1. Le Racine Club de Paris-Sedan, à l'époque troisième du championnat, refuse la proposition du Paris FC. Guy Cressan décide alors avec Henri Patrel de fusionner avec le stade Saint-Germanois. Le club de Saint-Germain est sur le point de décrocher un ticket pour une promotion en seconde division lorsque l'idée est soumise à une assemblée générale extraordinaire en mai 1970. C'est un mois plus tard que notre club naît. Le Paris-Saint-Germain Football Club, ou plus communément appelé PSG, voit le jour. La fusion est effective le 17 juin 1970. La création du PSG est officielle le 12 août. Les couleurs rouges et bleues de la Ville Lumière sont associées au blanc royal de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Le siège social déménage de Saint-Germain au 17e arrondissement parisien. Pierre-Étienne Guillot succède à Henri Patrel au poste de président. Fernand Sastre est nommé membre du bureau. Pierre Félippon, entraîneur du stade Saint-Germain-en-Laye et grand artisan de la promotion en deuxième division, est maintenu au poste d'entraîneur du PSG pour la saison 1970-1971, avec un objectif très clair de survoler la deuxième division et de permettre au PSG d'accéder à l'actuelle Ligue 1 dès sa deuxième année d'existence. L'été 1970, le club accueille ses premiers joueurs professionnels. Jean-Claude Brasse au poste d'attaquant, Jacques Remond au milieu de terrain et un certain Jean-Jorcaef en défense, alors capitaine de l'équipe de France. Le PSG joue son premier match le 23 août 1970 à Poitiers pour un nul un partout. avant de retrouver ce même Poitiers lors de la dernière journée de D2 pour une éclatante victoire 4 à 1. A l'issue d'une saison ponctuée de 17 victoires, 11 nuls et seulement 2 défaites, le PSG termine premier du groupe centre, fait nul contre Monaco, alors premier du groupe sud, et bat le LOSC, premier du groupe nord. Objectif rempli, le PSG obtiendra au terme de sa première saison d'existence son passeport pour la première division. Devant un tel succès, la ville de Paris se propose de subventionner le club et lui ouvrir les portes du Parc des Princes dès la fin de sa rénovation prévue pour l'été 1972. Cependant, la mairie de Paris exige un changement de nom du club en Paris Football Club. Henri Patrel s'y oppose. La mairie persiste et menace, et c'est au terme de vote très serré le 16 mai 1972 que la motion est rejetée. Une rupture semble néanmoins inévitable. Le divorce est consommé le 24 mai 1972 entre le Paris FC de Guy Cressan et le Paris Saint-Germain d'Henri Patrel. Alors que le Paris FC gardera sa place en première division et l'intégralité de son effectif, le Paris Saint-Germain deviendra complètement indépendant, mais est relégué en troisième division et doit compter sur les joueurs amateurs pour se reconstruire. Henri Patrel sera resté fidèle à ses convictions, et le nom de Paris Saint-Germain sera conservé. Robert Vico entraînera le PSG durant la saison 1972-1973, qui se terminera sur une promotion en division 2. Le Paris Saint-Germain remportera en juin 1972 son premier trophée, la Coupe de Paris. Patrel attire de grands noms dans son club. Jean-Paul Belmondo, Juste Fontaine et Daniel Echter débarquent au sein du PSG. Le club retrouvera la première division en 1974 et ne la quittera plus. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est 8 championnats de France. 1 championnat de France de division 2, celui de 1971. 12 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue, 8 Trophées des Champions, une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes en 1996 et une Coupe Intertoto en 2001. Aujourd'hui, l'objectif numéro 1 est d'ajouter la Ligue des Champions à ce palmarès déjà imposant. Elle arrivera, je l'espère, dans un futur plus ou moins proche. Patience. Mais avant tout, le PSG est un club qui a failli ne pas exister. Alors, merci Henri Patrel, Fernand Sastre et Guy Cressan, tous les trois décédés, les trois pères fondateurs du Paris Saint-Germain. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, présidents, supporters. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture de cette fabuleuse histoire qu'est le Paris Saint-Germain. Et peut-être à l'année prochaine, adressé au Paris FC qui est actuellement cinquième de Ligue 2. Un derby parisien pourrait se jouer l'année prochaine entre deux clubs qui n'en ont formé qu'un à une époque. Et si on devait conclure très brèvement, synthétiquement, on pourrait dire que le PSG c'est avant tout le stade Saint-Germain en 1904, qui évolue toujours en 1970 en division 4. Et alors que la capitale française est sous-représentée dans son championnat national, la FFF décide d'y remédier par la fusion de deux clubs que sont le stade Saint-Germain et le Paris FC qui donnera le 12 août 1970 le Paris Saint-Germain Football Club et le 24 mai 1972 le Paris Saint-Germain tout court. On peut aussi dire que sans ces trois hommes que sont Guy Cressan, Henri Patrel et Fernand Sastre, le PSG n'aurait pas vu le jour. On peut aussi dire que le Real Madrid est à l'origine de cette naissance fabuleuse du Paris Saint-Germain par l'intermédiaire de cette discussion entre le légendaire président Santiago Bernabeu et Guy Cressan. On peut d'ailleurs retenir que le naming du stade du Real Madrid Santiago Bernabeu est tiré donc de ce président Santiago Bernabeu qui a inspiré le PSG par le modèle des Socios. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. N'hésite pas à poser un petit like si ça t'a plu, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce petit concept du Mercredi Histoire PSG. N'hésitez pas à me proposer des sujets sur lesquels vous voulez que je travaille à l'avenir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. J'espère sincèrement et vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que j'aurais beaucoup travaillé dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'aurais aussi pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous aussi vous aurez pris autant de plaisir à la regarder. Très bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour l'avant-match en GPSG. Ciao les potos, très bonne soirée. Et bien entendu, allez Paris !